... On ne peut peut-être pas dire que l'Etat a abandonné l'école, étant donné qu'on a un budget qui reste sensiblement constant si on regarde sur les 30 dernières années. C'est peut-être faux de faire ce constat-là. Ceci dit, il y a un certain nombre de problèmes, en particulier dans la partition du budget, qui ne contribuent pas à lutter contre les inégalités dont Séverine vient de parler. Ce qu'il faut bien voir, c'est que tout ce qui vous a été présenté est complètement public. C'est publié par, entre autres, le ministère de l'Éducation nationale. Donc, notre classe politique est parfaitement au courant des défis qui viennent de vous être présentés. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il nous propose, surtout en cette période d'élection, pour lutter contre les inégalités de notre système scolaire. Nous allons vous proposer trois extraits de discours de candidats à l'élection présidentielle et pour essayer de regarder un petit peu leurs propositions et la pertinence surtout de ces propositions. Commençons tout de suite avec François Fillon. On regarde ce qu'il avait proposé sur l'éducation lors des débats de la primaire de la droite en novembre. L'échec de l'école n'est pas lié au collège, qui d'ailleurs ne s'appelait pas unique à l'origine, mais pour tous. L'échec de l'école, il est lié à l'échec de l'apprentissage des fondamentaux. Ce n'est pas la faute des enseignants, c'est la faute d'une caste de pédagogues prétentieux qui ont imposé des programmes jargonnants et qui ont pris en otage nos enfants au nom d'une idéologie égalitariste. La première chose que je ferai si je suis président de la République, c'est de mettre fin aux fonctions de ceux qui ont la responsabilité de ces programmes. Il faut qu'à l'école primaire, 75% du temps soit consacré à l'apprentissage des fondamentaux. Peut-être au-delà de l'avis de François Fillon sur les personnes qui rédigent les programmes, que dire de cette idée de renforcer les fondamentaux au niveau en particulier de l'école élémentaire ? Une première chose qui m'interroge lorsque j'entends ce type de propos qui, je me permets quand même la remarque, qui m'apparaissent comme profondément simplistes, et ce pour plusieurs raisons. Je vais m'expliquer, bien sûr. Mais d'abord, il faudrait peut-être s'entendre sur ce qu'on appelle fondamentaux. C'est une des choses qui, dans chacun des discours, n'est jamais précisément définie. Or, dans le sens commun, on va associer ces fondamentaux au lire, écrire, compter. Or, j'ai retrouvé un propos de François Fillon qui date maintenant, puisqu'il date de 2014, mais il indiquait que pour les fondamentaux, donc je reprends sa formule, les fondamentaux selon lui, donc vous voyez, on est bien sur une perception très personnelle de ce que peuvent être les fondamentaux à l'école, les fondamentaux selon lui, c'était effectivement la maîtrise de la langue française, la maîtrise des mathématiques, et troisième chose, l'anglais. Alors, j'ai trouvé ça surprenant, en fait, parce que, effectivement, je me suis dit, il faut vraiment, quand on est politique, il faut vraiment prendre le temps de véritablement définir ce que sont les fondamentaux. Je rappellerai aussi une chose, c'est que la priorité portée sur les fondamentaux, c'est une idée extrêmement ancienne, puisqu'elle date de Jules Ferry. En tout cas, si elle ne date pas de Jules Ferry, elle a été très largement posée par Ferry à la fin du XIXe siècle, en disant qu'effectivement, il faut accorder toute sa place aux fondamentaux, et on ne peut pas dire que l'école de Ferry avait pour principale vertu de lutter contre les inégalités scolaires. Donc, on peut quand même s'interroger sur l'effectivité de ce type de propositions. Et puis, une autre chose, si on regarde simplement les programmes scolaires, tels qu'ils sont aujourd'hui rédigés, je rappellerai simplement que dans l'école élémentaire, on a ce qu'on appelle le cycle des approfondissements, le cycle des apprentissages fondamentaux. C'est le cycle CEP, CE1, CE2. Ils se nomment comme ça dans les programmes scolaires. Et que dans ces programmes, si on les lit attentivement, on voit bien que déjà la tension est largement portée sur l'apprentissage de la langue, la manipulation de la langue. Et je dirais même que c'est un élément fondamental des programmes de l'école maternelle. Donc, si déjà dans les programmes de l'école maternelle, on accorde une place considérable à la manipulation de la langue, alors le langage oral, mais aussi à l'entrée dans le langage écrit, on ne peut pas dire que les programmes actuels ne soient pas déjà fondés sur les fondamentaux. On a aussi, dans ce cycle des apprentissages fondamentaux, on a aussi une attention accordée, évidemment, à la culture mathématique et à la réflexion sur la langue, orthographe et syntaxe, la manipulation aux études de la langue. Donc, il est assez étonnant, finalement, qu'on se saisisse de cette question des apprentissages fondamentaux, surtout pour la poser comme quelque chose qui serait nouveau et absolument révolutionnaire. parce qu'on ne peut pas dire, une fois encore, que l'école ne se soit pas souciée de ses apprentissages fondamentaux. Alors, l'idée serait, selon François Fillon, d'y accorder plus de temps. Donc, une des choses qui me semblent importantes, quand même, de poser, mais j'y reviendrai sur chacune des propositions, c'est peut-être pas... La question, c'est peut-être pas celle du temps qu'on y accorde, c'est la manière dont on les enseigne, chose que l'on retrouve très peu dans le discours politique, malheureusement. C'est une excellente transition avec les propositions suivantes, puisque Benoît Hamon fait une proposition sur de plafonner le nombre d'élèves par classe. Proposition faite pendant le débat des primaires de la gauche. On l'écoute. La première mesure, elle concerne le nombre d'élèves par classe. Il y a un lien direct entre les difficultés d'apprentissage des élèves les plus en difficulté et le nombre d'élèves qu'il y a dans les classes. C'est la raison pour laquelle je souhaite que dans toutes les écoles de la République, il y ait un plafond de 25 élèves par classe, qu'on ne puisse pas aller au-delà et dès lors qu'une école va au-delà, elle crée une nouvelle classe. Mais que dans les outre-mer, les réseaux d'éducation prioritaires et dans les zones rurales défavorisées, là, le plafond soit porté à 20 élèves par classe. C'est un élément décisif si nous voulons lutter contre les inégalités. Alors, une fois encore, c'est intéressant peut-être de recontextualiser d'un point de vue historique ce type de proposition, parce qu'il faut rappeler quand même que depuis 1981, et l'installation en France des zones d'éducation prioritaires, on est sur une limitation d'effectifs d'élèves par classe qui est à 25 en réalité. Mais, élément encore plus intéressant, alors, je précise simplement que sur la limitation du nombre d'élèves par classe, 25 dans les classes d'éducation prioritaires, les zones d'éducation prioritaires ou 20, qu'importe en réalité, parce que si on fait des comparaisons internationales, il faut savoir que la France est un des pays qui a le nombre d'élèves par classe le plus important. Deuxième élément d'information qui me semble là aussi important, c'est un des pays membres de l'OCDE qui est un des rares pays à ne pas avoir de plafond limité légalement au nombre d'élèves par classe. Ça veut dire qu'on va avoir des établissements qui vont avoir 33, 34 élèves par classe et on va avoir des établissements où on a 18, 15 élèves par classe, alors même qu'ils ne sont pas en zone d'éducation prioritaire. Donc, en réalité, ce sont des moyennes et puis, j'avais à cœur quand même de les mettre en rapport avec ce qui se passe dans les pays nordiques parce qu'il est commun maintenant de comparer notre système au système nordique parce que désigné comme plus efficace, mais simplement, justement, ça donne à penser. C'est-à-dire qu'au moment où le politique nous présente ce 20 élèves par classe comme la solution à la lutte contre les inégalités scolaires, je rappellerai simplement qu'en Finlande, on est à 13 élèves par classe, en Suède à 12 et au Danemark à moins de 10. Donc, je pense que, très honnêtement, effectivement, il me semble que c'est une proposition extrêmement intéressante mais largement insuffisante au regard de l'effectif déjà existant d'élèves par classe aujourd'hui. Je voulais aussi associer cette réflexion sur le nombre d'élèves par classe à une autre réflexion qui est complètement absente du discours politique, c'est celle de si vous mettez moins d'élèves par classe, vous avez besoin de plus d'enseignants. Comment forme-t-on ces enseignants ? Où les trouve-t-on ? La question est quand même majeure. Si on regarde l'état de la formation des enseignants aujourd'hui, absence quasi totale de formation continue dans certaines académies, ce qui est tout à fait dramatique. Autre chose, c'est la formation qui est proposée aux enseignants aujourd'hui, aux étudiants qui préparent un master métier de l'encadrement éducatif, qui sont dans des situations d'avoir depuis l'universitarisation de la formation des enseignants à passer en même temps un master et un concours, la situation faite aux enseignants stagiaires, aux enseignants stagiaires qui sont à mi-temps en établissement et à mi-temps au centre de formation pour les enseignants. Et on n'a quand même jamais vu en France aujourd'hui autant de démissionnaires de l'éducation nationale. Donc certes, oui, très bien, baissons le nombre d'élèves par classe, pourquoi pas, mais interrogeons-nous sur les conditions de possibilité et de faisabilité de cette mesure. Et une des conditions de possibilité, c'est de former de bons enseignants. Or, on ne forme de bons enseignants que si on leur donne les moyens et le temps d'être formés, ce qui n'est pas une préoccupation des politiques, on le voit bien du fait de l'absence de cette réflexion dans le discours politique. Je vous propose d'écouter une troisième personnalité politique, donc Emmanuel Macron. Ces 12 000 postes, ils seront pour partie redéployés sur les créations en cours et pour partie financés sur les économies que je ferai dans le reste du système scolaire et en particulier sur l'épreuve du baccalauréat. Alors, il y a deux éléments dans le discours d'Emmanuel Macron. Il y a une proposition de création de postes et liée à des économies financées dans d'autres endroits du système scolaire sans que ces autres endroits soient précisés. Il y a peut-être deux choses à creuser là-dedans. Alors, en écoutant, je me suis dit, c'est effectivement, là, on est sur de la mesure que vous qualifiez de cosmétique. Je trouve que c'est un terme qui est tout à fait intéressant parce qu'effectivement, il s'agirait de créer du poste d'enseignant et donc on retrouve, finalement, ce n'est pas non plus quelque chose de très nouveau puisqu'on le retrouve dans le discours de Hamon. Mais je pense qu'il y a aussi une des autres choses, quand je dis cosmétique, c'est augmenter la rémunération des enseignants telle que c'est proposé aussi par Emmanuel Macron. Mais ces propositions s'associent à un autre type de proposition qui est pour moi beaucoup plus problématique, qui est celle de favoriser la prise d'autonomie des établissements scolaires et qui dit plus d'autonomie dit aussi plus grand risque d'inégalité dans le système éducatif français avec, j'en fais l'hypothèse, une difficulté à... C'est le cas déjà dans l'enseignement supérieur avec l'autonomie des universités. C'est-à-dire quand même qu'on risque d'avoir des établissements scolaires où on a une possibilité de choisir des enseignants. C'est une des propositions aussi d'Emmanuel Macron de laisser à l'appréciation des établissements scolaires le choix de leurs enseignants sur un véritable projet. Il est malheureusement probable que ceci ne fasse que creuser les inégalités entre établissements en fonction des lieux où ils se trouvent. On sait que le système éducatif français a cette particularité, notamment dans les espaces les plus urbanisés, à être forcément ségrégué, extrêmement ségrégué, avec des espaces repoussoirs et des espaces extrêmement convoités. Proposer une augmentation des rémunérations d'enseignants, proposer une augmentation du nombre d'enseignants en faisant des économies on ne sait où en réalité parce que je ne vois pas très bien où on peut en faire mais je ne suis pas une spécialiste de la question budgétaire donc je me garderais bien de porter un jugement hâtif sur cette question mais tout de même ça m'interroge. De la même manière que 12 000 postes en partie redéployés, 12 000 postes, je ne sais pas très bien si c'est vraiment à la hauteur des besoins réels de l'éducation nationale aujourd'hui. Merci beaucoup Séverine. J'aimerais apporter deux points à votre attention quand même. Les propositions que nous avons associées aux candidats donc évidemment ils les ont formulées mais n'imaginez pas que chaque proposition est spécifique de chaque candidat. Le retour aux fondamentaux on le retrouve dans d'autres programmes, d'autres candidats dont certains qu'on a vus, la création de postes également, la limitation du nombre d'effectifs par classe. Donc on a pris des exemples mais c'est des bouts de programme qu'on retrouve également chez d'autres candidats, ce ne sont pas des marqueurs de leur programme à eux. C'est un premier point qui me paraissait important de souligner. Deuxième point peut-être pour une petite note d'optimisme avant de commencer la troisième partie. Je ne sais pas si vous l'avez vu mais cette semaine Betsy Devos qui sera certainement la prochaine ministre de l'éducation nationale aux Etats-Unis a été auditionnée par le Sénat sur ses compétences et sa vision de l'éducation nationale aux Etats-Unis et elle a proposé, enfin elle n'a pas réfuté l'idée d'installer des armes à feu dans les écoles pour protéger les personnels éducatifs et les élèves des attaques de grizzlies. Voilà. C'est juste pour reprendre un petit peu de hauteur et nous dire que notre classe politique n'est peut-être pas si incompétente ou déconnectée des enjeux même si elle n'en mesure pas tous les vrais tenants et aboutissants. Voilà. Ça permet de souffler un petit peu. Nous sommes peut-être encore du bon côté de l'Atlantique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada